bonjour mes lions bonjour mes lions j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très bien bah comme je vous expliquais hier j'ai eu un accident sur l'autoroute je ne sais pas ce qui s'est passé en fait je vous explique j'étais en train de conduire je partais sur paris vous savez que demain c'est l'ombo à paris le rendez-vous à ne pas manquer et donc je partais sur paris pour installer mon stand et tout ça et du coup j'arrive sur l'autoroute vous savez je suis petite de taille donc du coup maman avec le siège déjà et tout enfin peu importe les réglages que je fais maman n'arrive pas voyez pour faire le payage pour payer maman n'arrive pas là bas pour payer donc à chaque fois que je passe au payage doit sortir du payage donc je dois sortir de ma voiture pour faire le payage donc du coup je suis dans la voiture tout ça j'arrive au payage je sors de la voiture pour payer je sors de la voiture la voiture recule en arrière je sais pas ce qui s'est passé parce que vous savez comme c'est une boîte automatique n'y a pas de frein donc le frein il automatique et je sais pas parce que d'habitude je mets sur parking sur paix et puis c'est bon j'ai pas besoin d'éteindre moteur enfin d'habitude c'est toujours comme ça que je fais j'ai donc je sais pas ce qui s'est passé je ne comprends pas la voiture elle s'est enclenchée elle a commencé à rentrer en arrière les enfants étaient dans la voiture tant on assiste l'état gauche qui s'en faisaient la voiture là il fallait me voir comme une folle et tout car j'ai rien compris mais comme on vous dit je sais comme il fait les choses la portée de la voiture partie se coincer dans une balle à bon péage et quand ça s'est coincé l'allon maintenant c'est là que j'ai pu appuyer sur j'ai appuyé sur éteindre le moteur la voiture s'est arrêtée et puis il ya des personnes qui sont venus il ya des personnes qui sont venus maintenant m'aider à retirer la portière de là et puis je vous je vous livre je sais même pas comment je sais même pas où je suis encore là c'est moi que maman c'est sûr que dieu m'a sorti d'une situation peut-être que je devais arriver là-bas devant trouver une catastrophe ou peut-être quelque chose je sais pas je dis c'est mal que tout ce que dieu fait bon mais comme là bon heureusement que j'ai l'assurance tout risque mais l'assurance tout risque étant donné que c'est ils disent que je suis responsable de la voiture c'est pas moi j'ai pas j'ai pas un souci j'ai jamais fait d'accident de ma vie je suis responsable de la voiture ça veut dire que je suis en quelque sorte de responsable donc ils vont prendre une partie je vais prendre une partie j'étais énervé j'ai dit c'est lui avec tous les problèmes que j'ai je dois encore retirer l'argent parce que je vais dépenser près de 800 euros pour ma part que je dois contribuer je me dis mais avec tous les problèmes que j'ai actuellement et tout je dois encore sortir de l'argent et après un moment je me dis mais alicia peut-être tu viens de payer ta tête tu aurais préféré quoi mourir et où tu es des enfants parce que les enfants ici dans la voiture la voiture elle aurait rentré en arrière c'est une pente c'est une pente la voiture c'est de rentrer en arrière et aller je ne sais même pas où et puis je me suis dit j'étais énervé à toute la journée de dire vous avez vu j'ai même pas parlé depuis que j'étais énervé puis je me dis mais alicia imagine j'ai dû payer ma tête parce que c'était pas ça m'élion si j'avais eu un grave accident pour 800 euros après je me suis dit tout ce que dieu fait bon le seigneur il est merveilleux le seigneur il m'a empêché parce que souvent je ne sais pas ce que j'aurais pour rencontrer devant je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver devant je ne sais pas donc moi je peux tout simplement rendre grâce à dieu et dire que tout ce que dieu fait bon moi je fais cette vidéo pour vous dire c'est quand les voitures automatiques faut faire très attention quand vous arrêtez éteignez le moteur avant de sortir de la voiture c'est au moins c'est au moins ça éteignez le moteur peu importe étant le moteur peu importe où tu te trouves étant le moteur mais comme quelqu'un a dit man donc peu importe ce que tu vis mange d'abord après c'est sur moi aller manger mon couscous sont cuits sur moi rentrer chez moi faire ma prière mon eau de lourdes que je suis partie à lourdes j'ai d'abord dit que maman au nom du père du fils et du saint-esprit amen seigneur que toute âme forgée contre moi soit nul et sans effet amen voilà c'est que le seigneur est avec moi là bon voilà peu importe ici là vous avez ici ça c'est ce que ma grand-mère m'avait donné ça c'est la terre de mes ancêtres quand j'étais au cameroun je garde tout ça c'est à pas mon dieu ma grand-mère elle est partie sur elle est partie sur les crânes de mes ancêtres et tout et tout et tout elle a pris ça elle m'a donné que ça me protège la terre c'est la terre c'est la terre c'est la terre de baminjou ça me protège je met toujours ça là je vais maintenant mettre ça quelque chose maman la terre de baminjou ma grand m'a dit tiens faire bon voyage ça c'est pas la terre de bainjou ça c'est ma grande du côté de ma mère qui m'avait donné son moment sur la terre de mes ancêtres ça me protège un gros dans cette est sûre entrée dit j'ai commencé à parler aux mais enceintes qui était parti par l'ont protégé moi je sais pas c'est quelle mauvaise vente quand nous vouloir me frapper et c'est passé qu'un dans le mauvais oeil c'est passé quoi 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 quelqu'un me frappait ou parce que j'ai comment j'ai sorti ma petite mais pour mes petits produits j'ai pas moi ce but il est jamais déjà me mettre l'oeil dessus ou c'est comment comment je ne sais pas et c'est magique maman mes ancêtres la grame julienne maman tous mes grands maîtres qui sera parti depuis l'an calan calan regardez votre fille maman regardez votre fille j'aime moi je crois en dieu tout puissant je crois ça mes ancêtres maman je les ai invoqué qu'on ne sait pas on ne sait pas on c'est la partie qui m'intéresse à l'histoire si c'est la partie où elle dit que elle croit en dieu elle croit ses ancêtres et pas seulement comme ceux qui viennent sur les sujets que franco ne fait pas les deux pas mais beaucoup de courage aïcha c'est ben ne parle plus de tous les deux présentes pour les tuer des ancêtres c'est des trucs sacrés c'est des trucs qu'on n'affiche pas donc tout ce qui est peut-être dit beaucoup de courage mais quand vous garez chez chauffeur le tour n'est pas d'éteindre le moteur même si vous étiez le moteur vous ne tirez pas votre frein à main attendez-vous à tout donc il n'y avait rien de grave cette accident ça peut arriver comment tu vas tu utilises pas le frein à main le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia gonocorsi syphilis hépatine virale sinusite faiblesse sexuelle frégité chez la femme et d'autres maladies contactez tout simplement le docteur Moringa il est la solution pour toutes vos maladies le docteur Moringa est situé à yaoundé rue mangué à 100 mètres de l'hôtel mangué contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos